ok les gars je vous reprends parce que là franchement on a quelque chose d'intéressant on va pouvoir fumer boum boum voilà mesdames messieurs par contre je sais c'est pas beaucoup j'ai regardé vos commentaires dans la vidéo précédente vous me dites de tir critique donc c'est ce que je fais je tire critique les gars ah c'est con ça je fais mon tir critique sur en vrai je vais faire ça attendez je suis en train de réfléchir excusez moi ah j'aurais bien retranspo l'yop pour que le yop fume tout le monde ici mais du coup ouais je je tire critique sur le yop histoire de booster ses critiques franchement le yop c'est une réussite là là franchement le yop c'est une réussite complète c'est incroyable les dégâts qu'il met je tabasse les mobs je vais beaucoup plus vite à faire les salles ça c'est sûr par contre je joue moins avec les autres persos ça c'est une vérité également je joue beaucoup moins avec les autres persos mais bon honnêtement est-ce que ça me gêne la réponse est non et en plus de ça regardez maintenant donc du coup je place avec le panda d'accord mais en plus de placer avec le panda et bien je tacle avec le yop si ça c'est pas beau par contre j'ai mal placé j'aurais dû placer une case au dessus bon c'est pas très grave on va se débrouiller comme ça au pire des cas le cra va repousser ouais le cra va pas repousser ah bah non comment est-ce que je vais faire mon compte est-ce que je peux tuer ce truc là ou pas non je vais pas pouvoir tant pis c'est pas grave ce n'est pas grave je pourrais quand même faire un bond allez tac tac vous avez vu je boost et on tape mais du coup ouais non franchement juste banger faudrait que j'arrive là à utiliser le sécrir pour re-TP mon perso ça serait parfait on va taper ici tranquillement donc là avec le yop je vais devoir bond est-ce que j'ai le choix pas vraiment oh les dégâts 297 allez hop dans sa face mais en fait il n'y a pas besoin de bond les gars regardez j'ai oublié j'ai 5 pm plus le bond 5 donc ça fait déjà 10 pm à utiliser enfin 10 de déplacement plus je peux porter jeté avec le panda plus je peux donner pm avec l'ossa plus je peux accès avec le les nus non franchement c'est une dinguerie en fait là c'est tout con mais juste l'augment enfin le passage air du yop je trouve que ça carie réellement les combats vraiment alors le seul problème que j'ai là c'est les autres persos ils servent vraiment à rien ça c'est une vérité mais ça va changer ne vous en faites pas ça va changer on va régler ce problème on va faire en sorte que les persos aient une utilité dans les combats enfin en vrai je dis qu'ils servent à rien mais on a quand même du placement avec le panda etc je l'ai vu dans la salle précédente j'ai pu placer et taper 3 mob par 3 mob avec le yop franchement ça fait quand même plaisir franchement on peut pas le nier ça fait quand même plaisir et c'est pareil j'ai les dispé aussi regardez là je peux faire ça je viens ici je dispé le yop et hop il gagne des pm franchement c'est juste trop bien c'est juste trop trop bien je joue pour le yop mais ça vaut clairement le coup bon lui serait bien de l'éliminer alors alors par contre j'en ai rien à faire de tabasser mon sacré alors je vous le dis voilà que ce soit bien clair entre nous oh les dégâts du critique ha 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 let's go 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 bon j'avoue j'ai pas fait les tial mais on regarde juste le temps 4 minutes la salle 4 minutes au lieu de 10 minutes oh la la on divise par 2 le temps on divise par 2 le temps par salle et encore on est pas sur la salle vous savez l'avant dernière salle là où tous les mobs sont paqués oh oh comment je vais me faire plaisir les célestes à droite des célestes à gauche ça va exploser eh je vous jure je suis un gosse je suis un gosse là de redécouvrir le yop air ça fait très longtemps que je l'avais pas joué sur rétro et franchement ça fait plaisir bref allez je vous reprends du coup une fois qu'on arrive sur les salles où on a des belles zones où je peux vraiment vous montrer des dégâts de ouf et dites moi en commentaire si ça vous intéresserait une vidéo à l'ancienne avec je sais pas du métal en fond où je fais une présentation du yop où on tabasse un putsch avec du gros son et tout alors je sais pas si je vais trouver des musiques libres de droit par contre pour faire ça au pire des cas on s'en fout ce sera une vidéo comme ça juste pour le kiff mais dites moi en commentaire ce que vous en pensez et si jamais du coup vous connaissez des musiques libres de droit dans le style un peu à l'ancienne vous savez ce qu'on avait à l'époque quand on faisait des présentations de stuff n'hésitez pas également à me le dire comme ça au moins ça serait incroyable on pourrait vraiment faire un truc de ouf allez je vous reprends juste après très bien les amis je vous retrouve regardez à quel point c'est incroyable d'avoir passé le yop air hop là hop là hop là let's go franchement c'était le meilleur move les gars vraiment le meilleur move je vous conseille de le faire si jamais vous avez un yop passez le air les gars amusez vous avec faites vous des zones par contre ouais par contre il faut faire des zones si vous avez pas de persos pour faire des zones ça sert à rien mais là clairement on a tout ce qu'il faut on a les cras on a le panda on a le sacrier aussi qui peut transpo et tout enfin qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on a la team qui est faite pour le yop air c'est incroyable vous allez me dire toutes les teams avec des pandas ça passe mais encore plus celle là franchement elle est juste incroyable et encore j'ai pas monté la vulné air j'hésite d'ailleurs à la monter mais je me dis on a peut-être d'autres choses après à monter franchement la flas que je leur montrerai plus tard on s'en fout le panda il est pas là pour mettre des dégâts mais j'hésite là franchement je suis dans l'hésitation je suis en mode potentiellement ça pourrait être intéressant regarde on a encore une zone ici c'est juste trop bien en plus je peux vraiment on peut faire 30 000 trucs allez je vous reprends du coup je suis désolé je diverge là je suis en train de digresser à droite à gauche mais je trouve ça trop bien je trouve ça trop cool le yop air allez je vous retrouve du coup juste après une fois qu'on a quelque chose d'intéressant ok les amis du coup je vous retrouve regardez moi cette salle comment elle est incroyable hop là je les bloque tous ici et du coup je peux fumer les adversaires ce qui est trop bien c'est qu'eux ils ont des malus reis et lui il a des reis donc du coup ça me permet en fait de fumer les mobs et lui il meurt pas et les autres du coup ils vont se coller et ça va être un massacre mesdames messieurs bon alors je joue même plus avec les autres persos je vous avoue je ne joue même plus avec les autres persos je joue que avec le yop et le sacrier là parce que je bloque et les cras aussi vu que je suis en train de bloquer mais sinon je joue même plus avec les autres persos les gars je vous jure ça sert à rien je perds du temps à jouer avec les autres persos du coup ça est juste voilà je fume les adversaires c'est juste trop trop bien trop trop cool regardez boum boum et voilà on passe et on arrive prochain tour pour les fumer c'est juste trop cool on va juste éliminer celui là si possible oh ouais d'accord un HP faut pas que j'oublie de capture les gars faut pas que j'oublie de capture hop hop nickel allez maintenant je peux passer avec tout le monde et maintenant c'est le yop qui va faire tout le travail oh non pas d'échec critique pas comme ça Zinedine non on aurait pu éliminer 3 mobs on redonne les PA franchement le 12 PA par contre oh le 12 PA trop trop bien trop trop bien le 12 PA je kiffe hop 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 ils sont méchants dans la guilde ils veulent que je fasse les kawatt juste pour me voir prendre un plus 6 ils sont vilains regardez moi ce 12 PA là oh la la le triple céleste mais quel bonheur mais quel bonheur mesdames messieurs quel bonheur alors attendez si je peux l'éliminer lui ça serait sympa hop allez comment ça j'ai pas la ligne de vue allez toi tu bouges pas non franchement c'est juste incroyable bon par contre je fais pas des jets énormes on m'a conseillé de mettre le taudis à la place de la karakoff mais le problème du coup c'est que je perds le 12 PA donc je peux plus faire de triple action je sais pas si ça vaut le coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que ça vaut le coup ou pas je me pose la question parce qu'en vrai quand j'ai le 12 PA c'est vraiment trop cool c'est juste trop trop cool ça me permet tout simplement de fumer les adversaires à une vitesse hop là non franchement moi je trouve ça trop bien vraiment le changement pour le Yop R merci les gars de me l'avoir mis en commentaire j'ai oublié de capturer ça va il a 1200 HP on a largement le temps d'ailleurs ça serait peut-être bien de commencer à l'entamer petit problème que j'ai là pour fumer les les rabatteurs c'est qu'ils sont avec 30% de res R et je tape pas très fort en vrai donc à voir si je modifie pas un peu le truc mais voilà hop tac tac FPA bim voilà en vrai ça va quand je suis boosté franchement je fais des bons dégâts après la tempête je peux toujours l'utiliser ah mais j'avoue je peux carrément toujours utiliser la tempête attendez on va faire ça on met la tempête en 3 et puis voilà on en parle plus bon du coup je vais pouvoir capture nickel et comme ça moi je vous garde ah mais j'aurais pu cupi ah ouais j'avoue si je rajoute la cupi mais c'est encore pire oh ouais non mais j'ai rien dit les gars j'ai rien dit oh là là mais je vous dis n'importe quoi par contre dans la salle où il y a full rabatteur quel bonheur de les placer avec mon panda etc et de les fumer mais quel bonheur mais quel bonheur les gars je vous jure c'est le meilleur move à faire si vous avez un Yopfeu level 60 passez le 70 passez le pardon R 70 obligé obligé ok super pas de challenge par contre pourquoi j'ai pas capture dites moi pas que j'ai pas mis de capture vous n'avez rien vu allez je vous retrouve à la fin du combat d'ailleurs je me je profite du fait que j'arrive pas à choper des groupes les gars la puissance elle est pardon j'allais dire elle est level 5 mais pas du tout mais pourquoi dans ma tête elle était level 5 excusez moi mais je vous ai dit n'importe quoi dans les commentaires elle est pas du tout level 5 pourquoi elle est pas level 5 d'ailleurs qu'est-ce que j'ai foutu dans mon truc pour pas avoir la puissance level 5 bon bah du coup je m'excuse pour tous ceux à qui j'ai dit mais elle est déjà level 5 non elle était pas level 5 bien joué les gars bah merci à tous ceux qui me l'ont dit en commentaire je me suis fait brain tout seul bon allez cette fois-ci par contre je vous retrouve vraiment à la fin du combat pour voir ce que ça donne le petit Yop air en rat noir j'espère que ça va bien se passer et après on ira faire autre chose vous allez voir ok les gars je vous reprends j'ai réussi à trouver un petit rat noir regardez moi ça j'avais oublié ça mais ouais dès le T1 du coup je peux mettre des massacres de fou je peux massacrer mes adversaires alors lui il va donner PM donc ce qu'on va faire c'est qu'on va coop tout de suite comme ça lui bah hop il se retrouve tout seul dans son petit coin et j'allais dire j'attire celui-là mais non pas besoin on est bien ouais donc du coup ouh les bons petits dégâts honnêtement je pense que ça va accélérer les combats de fou vraiment je pense vraiment que ça va accélérer les combats là dans l'idée par contre c'est le chaman dégoûtant qui va nous saouler ok ça il a pas donné PM là où il fallait tant mieux pour nous mais ouais du coup je pense que vraiment les combats vont être accélérés ça va être cool oh non j'ai pas de sort pour donner PM aïe j'avais pas vu qu'il avait donné 2 PM à celui-là bon c'est pas grave je vais lui retrait PM mais du coup ouais non franchement on va se mettre bien je pense que ça va nous accélérer les combats de fou plus besoin de cupi aussi ça c'est un bonheur parce que du coup le fait de pas cupi ça me permet tout simplement d'éviter de booster les adversaires ce qui est pas plus mal non plus hop je vais bon je vais continuer du coup le combat et puis je vous reprends un petit peu plus tard sauf si je trouve des grosses zones et que en fait je pense que je vais vous reprendre uniquement si j'ai des belles zones à vous montrer ou si potentiellement c'est la fin du combat allez très bien les amis du coup je vous retrouve est-ce qu'on va améliorer notre temps ou pas c'est une question que je me pose et en plus mon up level 71 ça ça fait j'ai pas capturé c'est pas possible j'ai pas capturé 11 minutes non on a pas forcément amélioré notre temps après c'était un peu chaud les mobs ils étaient un peu éparpillés à la fin j'ai pas réussi à bien les garder ils sont partis vers la droite et vers le haut mais en tout cas ce qui est sûr c'est que on gère largement enfin en fait on gère plus facilement ça c'est sûr parce que là du coup ça me permet de vraiment me focus avec tous les persos à juste placer les mobs et le yop qui tabasse juste alors qu'avant il fallait que je tape un petit peu avec tout le monde et tout là c'est vraiment plus simple mais je suis pas sûr qu'on ait amélioré le temps voilà je vous le dis ah si en vrai on a quand même amélioré parce qu'avant en vrai ce qu'il faudrait que je fasse vous savez quoi je vais regarder vite fait mes anciennes vidéos je vous reprends juste après pour check combien de temps je mettais à peu près par je viens de check on est à peu près allez on gagne un petit peu de temps quand même mais c'est pas exceptionnel quoi on est sur quelques minutes de gagné et je pense qu'on peut gagner un peu plus si je modifie ma manière on va dire non si je modifie un peu ma manière de de jouer sur la dernière salle il faudrait que je place mieux mes persos et que je place mieux aussi avec le sacrier avec sa transpo avec la coop transpo il faudrait que je place mieux mais dans l'idée je pense que je peux gagner encore un peu de temps mais voilà dans l'ensemble par contre dans le donjon c'est clair et net on gagne énormément de temps mis à part sur la salle où il y a full rabatteur là j'avoue qu'on est un petit peu mitigé je me demande si je passerais pas en mode feu sur cette salle là mais bon en tout cas ce qui est sûr aussi c'est que c'est beaucoup plus simple là on passe toutes les salles même les chamanes je cours je détacle tous les mobs et je peux aller à leur cac pour les fumer donc ça c'est plutôt cool je vais enfin on va arrêter un petit peu le rat noir on va arrêter un petit peu d'xp je vais vous prendre avec moi pour farmer autre chose vous allez voir je vous reprends j'ai revendu un guildeux une poudre de résu 25k je lui fais un prix puisque c'est 35k en hdv c'est un guildeux donc on se fait forcément des petites réduc mais au moins voilà on les aura fait c'est les poudres de résu mais on y arrive à en refourguer quelques-unes allez je vous retrouve du coup juste après j'ai pas eu le temps d'aller me vider en banque pour vous emmener avec moi ailleurs ok les amis du coup je vous retrouve pour mettre un petit peu en vente voilà on va mettre nos parchemins en vente alors je sais il y en a beaucoup d'entre vous qui vont me dire mais non garde-les pour te fm toi-même vous en faites pas on aura largement le temps de les refarmer pas de soucis à ce niveau là moi je préfère avoir des kamakash à l'heure actuelle donc on va se permettre de les revendre parchemins blanc il faudrait que je regarde les parchemins d'ivoire combien est-ce que ça vaut des parchemins d'ivoire 1003 les 10 ok ça peut être sympa de les vendre par 10 c'est quoi ça du coup ça on m'avait dit c'était c'est une boisson mais je vends ça où je vends ça où les gars une boisson alchimiste peut-être on vende cette catégorie mais c'est quoi la catégorie boisson ok bon c'est pas grave je alors là boisson les mecs j'ai jamais vu ce truc dans ressources non écoutez j'en sais rien bref du coup j'ai mis ça en vente j'ai mis les parchemins pardon en vente maintenant on va pouvoir enfin aller là où je dois vous emmener depuis tout à l'heure les amis je vous retrouve pour montrer ce que je vous préparais depuis tout à l'heure alors je vous préparais c'est peut-être un grand mot mais ce que je voulais faire c'était le donjon bouffe tous les gars on s'est fait manger par ce par ce bouffe tous royal qui ne voulait pas nous dropper de laine non 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 mesdames messieurs ça ne se passera pas comme ça alors j'ai modifié l'ordre d'initiative pour que le yop start en premier et comme ça au moins on est tranquille on va aller dropper cette laine de bouffe royale pour notre cape Eliawood les gars je vous rappelle qu'il nous la faut cette cape de toute manière dans tous les cas on en a besoin donc on va la dropper point barre il n'y a pas de possibilité autre c'est la cape ou rien donc voilà je vous ai repris en plus de ça du coup là ça va aller très vite les donjons bouffe vont être très rapides mesdames messieurs très très rapides je vous reprends du coup sur des salles intéressantes sur les moments où je tabasse et ce que je vais faire également donc là c'est mon premier histoire de voir je voulais voir si potentiellement ça allait bien fonctionner ça va l'être clairement on va très très bien réussir à le faire mais du coup ce que je voulais faire c'était calculer le temps que je mettais maintenant pour farmer un donjon bouffe tout et je pense que le temps va être incroyablement bas comparé à avant avant on mettait vraiment du temps à faire les salles là maintenant déjà on a tous les persos qui tabassent vraiment fort mais en plus on a l'yop qui nous permet de fumer des salles à une vitesse vous n'imaginez même pas allez je vous reprends du coup après sur la salle intéressante et en plus de ça je vous prendrai également quand j'aurai les temps donc les timers sur les donjons alors les gars mais je vous jure c'est trop bien le yop regardez regardez je fume les salles à une vitesse phénoménale j'ai même pas besoin de jouer avec tous les persos les gars regardez on passe qu'est-ce qu'on fait avec les autres vous allez voir c'est très compliqué franchement on passe avec l'ossa on va peut-être essayer de passer avec le panda on va faire un truc incroyable également on passe on passe on passe on passe et bah écoutez on termine les mobs voilà c'est juste trop bien vraiment c'est juste trop bien c'est une dinguerie je m'éclate trop avec ce yop vraiment je m'éclate trop et je vous jure que là si le bouffe tout royal il me drop pas la laine de bouffe royale je vais le fumer je vais le détruire les gars sachez-le je suis prêt à le manger jour et nuit maintenant maintenant que j'ai le personnage capable de le fumer je vais le détruire regardez-moi ça c'est trop bon c'est trop bien c'est trop bien c'est trop bien bim là on s'en fiche juste je vais utiliser mes PM non franchement c'est juste trop cool les gars je vous jure c'est trop trop bien en fait on se rend peut-être pas compte comme ça de l'idée d'avoir un perso qui est capable de taper en zone mais je me dis que ça va être encore mieux quand j'aurai les cras imaginez quand j'aurai les cras les gars la dinguerie que ça va être quand j'aurai les cras ça va être une dinguerie je sais pas où j'ai mis le qu'est-ce que je fais moi avec les nirs ipsal vous demandez pas ce que je fais moi-même je ne sais pas bon écoutez c'est pas grave on va le foutre là quitte à taper un peu les nus mais ouais non franchement juste trop trop bien je m'éclate trop je m'amuse énormément à foutre des grosses tartines dans les mobs comme ça là bon malheureusement je vais pas aller one shot allez je vous reprends du coup pour le boss parce que là ça sert à rien ce que je suis en train de vous montrer mais juste voilà sachez que je kiffe énormément mon petit ok les mecs du coup on se retrouve alors je vous le dis je tabasse je frappe mes persos j'en ai rien à faire juste je suis là pour fumer le bouffetou royal on est là pour dropper ici on est pas là pour quoi que ce soit va-t-on dropper du coup notre laine let's go ça y est on a notre laine on a une cape on a une amulette surtout la laine qui m'intéresse la laine qui me fait plaisir let's go on a la laine en plus de ça je vous rappelle qu'on a toutes les dd là qui sont en train de monter on a de la pépée de ouf on a combien tu as un pépée de gros 1300 on était à 900 la dernière fois là on est à 1300 autant vous dire que c'est plutôt intéressant on va du coup vous farmer alors attendez il faudrait que je vous remette tranquillement sur le côté vous savez quoi je vous reprends après pour le prochain drop et enfin pour le prochain bouffetou royal déjà je vais très très vite à faire le donjon je vous assure et deuxièmement ce que je vais faire c'est que je vais regarder bah regardez déjà attendez 1 minute 56 le boss déjà rien que ça c'est incroyable et donc ouais je vais vous remettre à gauche le drop enfin le nombre de laine qu'il nous faut etc en temps réel comme on avait fait tout à l'heure tout à l'heure la dernière fois dans le dernier épisode avec la cape Eliawood allez je vous reprends juste après ok les gars je vous retrouve deuxième combat malheureusement j'ai eu des tchals pourris un cuir de bouffe royale pas de laine malheureusement mais ouais j'ai eu des tchals horribles les petits d'abord flemme je vous l'ai dit c'est le yop qui bruit dans le tas et nomade impossible parce que les autres persos ils se font tacler à 100% donc bah malheureusement 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 pas possible ok il y a quelqu'un qui va l'aider si besoin c'est bon je peux relancer un donjon j'allais aider quelqu'un de la guilde mais pas besoin du coup on est toujours à une laine les gars sur deux on continue on y retourne ok les gars on se retrouve pour le troisième donjon bouffetout ça nous en fait 6 au total je compte toujours les donjons bouffetout depuis le tout début qu'on a essayé de dropper cette fameuse laine bouffetout royale donc là on est à 6 va-t-on dropper non rien j'ai fait un tchal à 25% c'était pas assez j'ai peut-être dû faire ordonner mais j'avais la flemme moi je tape dans le tas vraiment là je suis en mode gros bourrin c'est une grosse session quoi ? genre je prends des niveaux incroyable incroyable je prends des niveaux sur le BR les gars alors qu'on a un niveau de groupe de 560 ça vous va ? allez les gars je continue je vous reprends pour le prochain BR qui est les gars 7ème donjon j'ai fait un double tchal 85 et 60% va-t-on avoir la laine ? non pas de laine 1 minute 25 le combat pour double tchal franchement ça fait plaisir en tout cas on drop bien carrément je peux plus courir vous voyez là je suis en train d'essayer de courir c'est pas possible j'ai beaucoup trop de pods donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit tour à la banque et je vous reprends juste après pour le prochain bouffetour pop pop les mecs je vous retrouve j'ai 54 000 en banque aucune idée d'où ça vient j'ai pas vu les ventes alors si jamais vous les avez vues pendant la vidéo n'hésitez pas à me le mettre en commentaire mais 54 000 kamas je vois pas d'où ça vient on a mis des trucs en hdv les parchemins donc il y a moyen que ce soit les parchemins je les ai pas vus partir j'essaye de remonter un petit peu mais je les vois pas non plus je sais pas s'il y a possibilité de retrouver des choses genre ctrl f banque hé hé boys c'est les parchemins d'intelligence qui sont partis let's go ça ça fait plaisir et oui on peut ctrl f ça ça fait plaisir oh c'est bon hop 54 000 on passe du coup ah et donc 454 000 vous ne connaissez pas exactement la valeur réelle de notre banque puisque j'avais caché des kamas mais voilà maintenant vous l'avez devant vous 454 000 les gars juste trop bien et vous savez quoi je marque trop bien aussi hé hé juste trop bien là on me parle du yop air donc forcément c'est trop bien donc là ce que je suis en train de faire c'est que je suis en train de vider tous les persos histoire de pouvoir retourner farmer tranquillement on drop bien plus qu'avant les mecs vraiment on drop bien plus qu'avant je récupère aussi les kamas je laisse 5000 sur tout le monde comme ça on peut utiliser les apps et autres mais ouais franchement on drop bien 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 plus qu'avant non je peux même plus oh non il faut que je trouve ok vous savez ce qu'on va faire je vais aller voir en hdv si on peut pas oh 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 j'ai pas une petite ceinture bouvetous attendez je vais essayer de me faire un petit stuff pod un petit stuff pod ça pourrait être sympa franchement on en a besoin de toute façon dans tous les cas on va se faire des kamas avec les donjons là donc pas de soucis bon allez je reviens deux secondes les gars ok les mecs du coup je vous retrouve on va acheter un sac du grand aventurier à 37000 kamas alors je sais c'est un petit investissement enfin un petit investissement c'est un investissement mais ça va nous permettre de gagner pas mal de pods en plus là un de fort c'est 5 pods donc là ici on a 25 pods de plus on est à 1000 pods en fait avec le sac 1000 pods on a une ceinture à 400 là ici on me parle d'une ceinture BR à 800 c'est peut-être un peu mieux je vais aller check vite fait en hdv le prix ok certes on a investi un petit peu les gars mais en règle générale ce sera utile quand même jusqu'à la fin coiffe BR 70 force si tu peux avoir un over c'est top ok donc là ici on part sur une bouffe royale ceinture du bouffe tout royale 800 pods ça fait combien 800 pods est-ce que je pourrais tomber sur une 800 pods c'est fou ça qu'on en ait pas encore attendez on en a jamais droppé non on a jamais droppé de ceinture bouffe royale ok on a une 736 à 7000 allez hop ça me va bim je vais pas chercher trop complexe je vais pas vous mentir on passe déjà à 2900 pods ce qui est pas dégueu donc là il me parle des bottes à bras bottes à bras ça donne quoi ? bottes à bras c'est des abrabots c'est ça ? ouais ça donne 50 forces est-ce que je peux avoir une 5 oula est-ce que je peux avoir des 50 forces ou pas ? de toute façon ne vous en faites pas on va rentabiliser les gars juste avec les donjons juste avec les donjons bouffe tout on va rentabiliser largement tac tac je vais lui dire que c'est bon c'est good c'est good BG j'ai acheté mais tu peux mettre sur discord pour les autres nickel 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 donc ouais si jamais vous passez sur discord on a un salon qui s'appelle build vous pouvez regarder dedans on a pas mal de choses qui arrivent on a des stuffs déjà pour moi pour mon aventure deuxièmement ah oui vous avez alors attendez je recommence vous avez un salon build où vous pouvez changer vos builds etc en dessous il y a un salon qui s'appelle stuff aventure où je vais mettre tous les stuffs de l'aventure comme ça au moins vous pouvez potentiellement suivre ce que j'ai fait si jamais ça vous intéresse ou autre ouh il y a une 60 pas cher j'hésite à la prendre les gars 60 pas cher c'est vraiment intéressant 69 pareil 15000 ça me va je pense qu'on va prendre celle à 15000 là ohlala 15000 70 attendez elle est où là hop allez c'est bon ça me suffira du coup là on a combien de pods on a 3500 pods les gars on passe de alors déjà on va l'enregistrer tac on va mettre terre on va l'appeler pods valider donc ça ouais c'est quelque chose à faire les gars dans votre aventure à un moment donné c'est de vous faire un stuff pod c'est juste trop important regardez on passe de 1100 à 3500 donc là déjà je vais payer beaucoup moins cher quand je vais devoir ouvrir ma banque parce que je vais l'ouvrir beaucoup moins de fois il me manque un familier sauf que les familiers à mon avis on va payer bonbon donc je vais pas le faire tout de suite là on a dépensé combien 44 ouais donc là ici on est à 58 on est à 67000 kamas pour un stuff pod 67000 kamas les gars déjà premièrement vous allez rentabiliser à force d'ouvrir votre banque parce que malgré tout je paye quand même 400 kamas à chaque fois que j'ouvre ma banque donc là au lieu de l'ouvrir 8 fois je vais l'ouvrir 2 ou 3 fois à chaque fois donc déjà on va gagner on va gagner à peu près 1200 à 1600 kamas à chaque fois que je vais me vider en banque mais en plus de ça là on va le rentabiliser largement avec le donjon bouffetou j'oublie les 60 000 kamas ça va être très 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 rapide alors est-ce que j'avais pris celui-là ? non ok du coup je vous rattrape les gars une fois que j'ai vidé tout mon stuff ok les mecs du coup j'ai cicatrice qui m'a envoyé un stuff sur discord pour le stuff pods et je suis en train d'acheter regardez moi ça découpeuse de yench plus 40 en force 598 kamas c'est bon pour vous ? voilà donc là je suis en train de me faire donc j'améliore le stuff vous voyez j'améliore de manière à gagner encore plus de pods et après on a tout ça à aller briser ou à aller vendre directement à la taverne donc je vous prendrai avec moi là on a combien de kamas ? 397 000 ça va on a pas trop trop baissé là il me manque quoi ? qu'est-ce qu'il me manque ? il me manque il me manque le familier le familier je vais aller check un boarkey combien ça coûte ? de toute façon je vous dis les gars c'est ultra rentable de le faire oups je me suis démuté sur discord je ne vous ai pas entendu tac combien ça coûterait ? 300 quoi ? ah oui d'accord bon on va oublier le familier pour l'instant mais dans l'idée voilà il y a vraiment les gars moyen de faire des kamas euh des kamas de l'économie de kamas pardon grâce à ça je vous assure en plus de ça c'est tellement cool d'avoir un stuff pod je vous jure c'est trop bien ne vous vous rendez pas compte à quel point c'est trop bien regardez là je fais ça bim je suis presque full je fais ça je peux prendre 4 fois ce que j'ai attendez pourquoi il ne m'a pas enregistré par contre euh ça c'est bon là je fais ça là je fais enregistrer oui des caractéristiques de combien de temps euh ça c'est chiant ça c'est relou comme truc bon c'est pas grave mais bon dans tous les cas voilà là on a 4124 pods sachant que j'ai pas encore monté les métiers il va falloir monter les métiers et pour ça et bien en farmant ce donjon bouffetout on génère des choses est-ce que en montant le boucher on gagne des pods ou pas les gars je sais pas si c'est tous les métiers qui permettent ça mais bon en tout cas dans tous les cas ce qui est sûr c'est qu'il va falloir monter les métiers à un moment donné pour pouvoir augmenter nos pods également et pouvoir crafter des items donc on le fera mais on n'y est pas encore alors ce que je vais faire c'est que je vais me rendre dans une taverne je vais euh revendre les items donc là on est à 397 896 kamas je vais le noter dans le groupe 397 896 kamas et je vous reprends une fois que j'ai revendu ce qu'il y a à revendre et euh bien évidemment alors ce qu'on va faire aussi regardez petit tips pour ceux qui ne connaissaient pas marquer en favori hop marquer en favori je vais mettre tout mon stuff en fait en favori ce qui fait que je ne pourrais pas le briser hop hop donc là vous voyez il est verrouillé au compte objet en favori etc je vais faire ça pour tous mes items et comme ça au moins quand je vais je vais vous montrer ça oh merde si je vais là par exemple je fais ça et vous voyez je ne peux pas les sélectionner je peux très bien oh mais non je suis bête attendez pourquoi ça ne marche pas alors j'ai envie de faire ça mais j'ai peur de la vendre normalement ce n'est pas censé se vendre on va le faire sur l'anneau du bandit parce que je n'ai pas je n'ai pas les couilles les gars je n'ai pas les couilles ok on va faire ça sur l'anneau regardez je le vends voilà la transaction est impossible yes et pour le déverrouiller c'est simple vous refaites la même chose retirez des favoris ça marche nickel allez du coup je fais ça sur tout le stuff et je revends et je vous reprends ce qui est les amis ça y est j'ai tout revendu ce qui était intéressant du coup on s'est fait 4000 kamas de bénéf alors c'est pas beaucoup vous allez me dire oui c'est vrai mais je vous rappelle que notre stuff il nous a coûté 67 000 donc on va chercher les petits kamas à droite à gauche autre chose également là j'ai vendu là pardon ouais j'ai vendu uniquement la taverne maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va briser alors je teste quelque chose yes nickel ça prend vraiment que les items qui sont pas marqués trop trop bien franchement le fait de pouvoir verrouiller c'est un banger du coup ça nous fait que ça en drop enfin que ça toujours ça mais ça nous fait toujours quelques runes de plus j'étais en train de chercher le mot pour runes tac on a eu quoi runes faux dos machin ok on a pas eu grand chose quelques runes vides et runes in je pense que je vais garder les les anneaux bouze le clair pour les transformer en runes là je m'étais dit que j'allais pas les prendre parce que ça donne pas de pavis c'est 30 points de vie max et pour une pavis c'est 35 donc je m'étais dit que j'allais les revendre mais en réalité pourquoi pas les garder pour stacker un max de runes vie et les vendre par 100 il y a peut-être moyen d'en vendre quand même ok du coup on a vidé il y a tout ça à aller faire pour le boucher hop 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 je prends tout tac comme ça au moins je vide la banque ça nous coûte moins cher à ouvrir il y a des trucs là avant à dégager les trucs gelés il faut que je les dégage aussi on a plein de trucs à faire mais bon je vais prendre également les cornes de bouvetous pour les mettre en hdv directement on sait que ça ça part très très vite le reste on va garder les cure de bouvetous aussi on va devoir les prendre et aller les transformer après mais d'abord je m'occupe de ça oh je viens de voir que j'ai 26 clés bouvetous pourquoi j'ai 26 clés bouvetous dans ma banque ok j'étais parti faire quoi là je me suis perdu ça y est les chachas oui atelier bouché allez je vous reprends juste après ok les gars du coup je vous retrouve j'ai été transformé tous les chachas on met ça en hdv 23 000 kamas de plus là les gars c'est un tiers de notre stuff pod voilà je tiens à dire non mais voilà je vais être très je vais vous embêter avec ça les gars mais je trouve que c'est important de comprendre que le stuff pod ça coûte pas si cher que ça en finale regardez là on va mettre c'est chiant que ça se vend pas bon c'est pas grave donc là on est à 145 000 je vais mettre 16 696 du coup fois 3 bim et donc là ça nous fait bah voilà en fait si je vous en mets chacha plus les cornes de bouffe et bien on a rentabilisé le stuff pod c'est bon pour vous voilà donc vraiment ça coûte que dalle faites le les gars ça ne coûte que dalle là ce que je vais faire c'est que je vais aller faire je vais aller prendre attendez est-ce que je vais directement en banque ouais je vais directement aller en banque je vais prendre tous les cuir bouffe tout je vais tenter de de tout prendre sur moi d'un seul coup même si je pense que ça va être compliqué qu'est-ce qu'elle est belle ma team attendez hop on va tous les rassembler là parce que sinon je vais me faire déconnecter je vais pleurer après hop 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 nickel donc ouais je vais essayer de tout prendre on va regarder ensemble si c'est faisable je suis pas sûr honnêtement donc ça ça peut bouger on en a plus besoin ça aussi ça aussi et du coup les cuir de bouffe tout qui sont ils sont ils sont là est-ce que je peux tout prendre non je peux pas tout prendre ce qui me paraît logique mais regardez le nombre regardez moi le nombre les gars je vais en prendre 1300 sur moi ça me laisse 1000 pods attend ouais ça me laisse 1000 pods c'est juste énorme allez je vais transformer ça je reviens et du coup on est on était à combien 397 000 kamakash sachant que je dépense des kamas puisque j'ouvre le coffre j'utilise des apps etc et vous allez voir pourtant on va quand même être en termes de bénéfices on sera quand même au dessus même si c'est vrai que peut-être qu'on aurait pu faire plus de bénéfices en faisant moins de apps en utilisant plus des trucs à droite à gauche c'est pas grave allez je vous reprends juste ok je vous retrouve mesdames messieurs 438 000 kamakash on a fait 40 000 kamakash de bénéfices nets non imposables ah bah non c'est pas ça c'est pas non imposable bien évidemment mais 40 000 kamakash de bénéfices nets je vous rappelle que le stuff d'ailleurs je vous ai menti je vous ai dit que le stuff pod c'était 60 000 mais non parce qu'on a repayé des trucs supplémentaires mais allez on va dire qu'on est une fourchette de 120 000 on va dire 120 000 kamakash à peu près donc là on a fait un tiers en net directement kamakash de bénéfices donc on a remboursé un tiers déjà du stuff sachant que on a énormément de laine de cuir de machin qui sont en banque et je compte pas les chachas qu'on a mis en hdv ni les cornes de bouffetou d'accord donc là si on prend les cornes plus les chachas on a fait la moitié du stuff de remboursé sachant que ça va très vite à faire maintenant les donjons bouffetou je peux vraiment générer énormément de kamakash que ce soit cash ou non et en plus de ça toutes les ressources que j'ai en hdv soit j'arrive à trouver quelqu'un pour les revendre soit j'arrive pas à trouver quelqu'un et dans ce cas là ça me servira quand même pour mes métiers donc dans tous les cas les gars on est en bénéfice max on est vraiment de plus mis à part qu'on est trop bien je sais pas je sais pas quoi vous dire de plus mis à part qu'on est juste trop trop bien du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais retourner farmer tranquillement le donjon on va essayer de choper cette dernière laine de bouffetou royal les gars il nous la faut on va pas se laisser abattre on va le fumer ce bouffetou royal on va le détruire on va l'éclater je vais l'attraper par la nuque et je vais lui apprendre comment ça se passe ici ok allez je vous retrouve juste ok les amis j'ai fait de la merde voilà j'étais en train de parler sur discord j'étais pas concentré et j'ai ralpm le boss pourquoi j'en sais rien alors que vraiment j'ai pas besoin de ralpm est-ce qu'on va dropper quand même la petite laine ah bah non du coup forcément aïe 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 bon c'est pas grave je l'enchaîne on recommence les gars je vais pas me barrer d'ici tant que j'ai pas ma petite laine je vous le dis moi et bah ça vous fera une vidéo plus longue tant pis je vous l'ai coupé à 35 minutes mais au final vous allez devoir rester avec moi tant qu'on a pas cette fucking laine allez à tout de suite ok les gars on est parti challenge tueur à gage 95% va-t-on avoir la laine non pas de laine malheureusement allez on continue let's go oh la la j'ai vraiment pas de chance sur le drop pourtant on a pas mal de pp mais ça suffit pas allez je repris ok les amis nouveau donjon hop est-ce qu'on va dropper cette fameuse laine mesdames messieurs j'ai fait tueur à gage 95% putain on a le cuir quand on a le cuir les gars on a pas la laine non non toujours pas ah je me rembête à faire des tchales mais ça marche pas allez je vous reprends juste après une fois que je suis au nouveau ok les mecs il se passe des dingueries là sur Dofus regardez je ne peux pas je ne peux pas échanger je ne peux pas échanger je sais pas ce qu'il se passe juste je ne peux pas échanger je sais attendez on va retenter c'est lequel c'est celui-là je fais un échange j'accepte Dofus qu'est-ce qu'il se passe est-ce que je peux donner des camas des camas ça a l'air d'être de fonctionner quoi pourquoi je peux pas attendez là il y a un truc que je ne comprends pas il y a un truc que j'ai du mal à comprendre est-ce que vous pouvez m'expliquer les gars dans les commentaires pourquoi je ne peux pas échanger ah je sais pourquoi je suis en surpoids et là est-ce que je peux maintenant attendez on ne prend pas le chien ah ok c'est parce que j'étais en surpoids ok ça marche c'est bon les gars on a réglé le problème hop des pare-chaux dorés on prend je ne sais pas pourquoi il a encore des pare-chaux dorés sur lui ok du coup je me vide en banque j'étais en train de me vider tranquillement jusqu'au moment où j'ai eu ce petit problème de ne plus pouvoir échanger mais du coup là ça y est c'est réglé je me vide en banque parce que sinon on ne peut plus bah sinon on est trop lourd on ne peut pas aller continuer nos petits donjons donc bah je vous reprends du coup juste ok les amis du coup je viens de regarder là on est à 40 minutes quasiment de vidéo je vais m'arrêter ici pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner on rush les 4700 vous êtes des monstres les mecs on a fait plus de 400 abonnés là sur le début du mois en genre 17 jours je crois donc merci énormément ça me fait extrêmement plaisir n'oubliez pas également de vous enfin de mettre un petit commentaire de liker la vidéo et de la partager autour de vous si jamais vous connaissez des gens qui aiment les aventures 2.0 sur Dofus Retro même sur Dofus en règle générale si les gens aiment les vidéos sur Dofus ils sont les bienvenus moi sur ce je vais vous laisser je vous souhaite à tous une bonne soirée une bonne journée on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo mais je vous jure qu'on va dropper cette petite laine d'autres vidéos Sous-titrage ST' 501